Les celles qui nous connaissent moins, l'association est un organisme de défense collective et individuelle des droits. Donc, on existe depuis 40 ans. On est ici pour vous sensibiliser, en fait, pour vous faire part de la réalité des locataires et vous inviter à être solidaires aux problématiques qu'ils vivent. On souhaite voir des changements concrets dans les mois et les années à venir. Si vous suivez un petit peu la nouvelle et tout ça, vous verrez que la ville de Victo est quand même en action actuellement pour essayer d'améliorer la situation des locataires. Donc, le contexte actuel est dramatique. Il manque de logements abordables et salubres. Les locataires ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Le prix des loyers a augmenté à un point tel que plusieurs locataires consacrent beaucoup plus que 30 % de leur revenu au paiement du loyer. C'est donc dire que les autres besoins de base en prennent un coup. Avoir à se priver sur des choses de base, c'est pas avoir une qualité de vie adéquate. Nous demandons donc au gouvernement, aux villes et aux municipalités de se mettre en action maintenant. Rénover et construiser du logement social. Il y a des immeubles avec des logements à prix abortables, respectant au moins le 30 % des revenus des personnes pour améliorer la situation des locataires. Il s'agit d'un problème collectif qu'il faut régler ensemble. Il s'agit d'un problème collectif qu'il faut régler ensemble.